S'il y avait une chose que j'aime lorsque je teste une montre connectée, c'est être agréablement surpris. Et ce n'était pas le cas, malheureusement, avec la Google Pixel Watch 1. C'est une montre, après des années d'attente, qui n'était pas à la hauteur de toute cette attente. Avec la Google Pixel Watch 2, c'est une deuxième chance pour Google de me faire aimer leur montre connectée. On va la prendre en main dans cette vidéo, on va parler de toutes ces nouveautés. Et bien entendu, après, je vous prépare un test archi complet sur cette montre. On va voir si elle vaut le coup. C'est parti, on y va ! Commençons par regarder le design de cette Google Pixel Watch 2. Tout d'abord, cette Pixel Watch 2 est proposée en 4 coloris. Un coloris bleu azur, un coloris noir volcanique, un coloris champagne doré versauge et un coloris argent poli porcelaine. Personnellement, j'ai le champagne versauge, on va voir ce que ça donne. Au niveau de l'aspect global, on reprend ce qui était fait avec la Google Pixel Watch 1. On va être sur une montre avec un cadran de 41 mm, une épaisseur de 12,3 mm avec un poids de 31 grammes. Le boîtier est en aluminium 100% recyclé, ce qui n'est pas le matériau le plus résistant lorsqu'on achète une montre à 400 euros. Mais voilà, on est sur ce qui se fait chez la concurrence, par exemple chez Apple. Au niveau du verre, on est sur un verre Corning Gorilla Glass 5 3D sur mesure. Vous le savez bien, elle a toujours cette forme de bulle, une petite bubule qui va être sur notre poignet. Et donc, c'est un verre qu'on ne retrouve pas sur d'autres montres connectées. L'écran reste un écran AMOLED 320 ppp avec couleur DCI-P3. Un écran AMOLED de 1,2 pouces. Une luminosité élevée qui peut aller jusqu'à 1000 nits, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir regarder sa montre sous le soleil. Sur le côté de la montre, on retrouve une couronne, on trouve un bouton latéral. La montre va aussi embarquer un microphone et un haut-parleur pour du coup répondre aux appels, répondre aux SMS, etc. Globalement, je vous le disais, on reste sur un design très proche de la Google Pixel Watch 1. Moi, c'est une montre que je trouve assez petite. 41 mm de diamètre, c'est assez petit par rapport à ce qui se fait vraiment de façon générale. Mais au moins, c'est une montre qui est assez classe, assez design. et qui va vous permettre simplement d'avoir quelque chose de pratique et de très joli. Maintenant, on va parler un petit peu des caractéristiques techniques et après des nouveautés. Au niveau des caractéristiques techniques, on va parler déjà du système d'exploitation parce que c'est la première montre qui va être sur le Wear OS 4.0. On va le voir plus précisément dans la prise en main, mais voilà, on est sur le nouveau système d'exploitation, la nouvelle version majeure, ce qui donne déjà un avantage quand même conséquent par rapport aux autres montres sous Wear OS. Ce système d'exploitation et cette montre est boosté par la puce Qualcomm 5100 et le coprocesseur Cortex M33. Au niveau de la batterie, on a une autonomie annoncée de 24 heures avec le mode Always On Display. La recharge est une recharge globalement assez rapide. 30 minutes pour 50% de batterie, 43 minutes pour 80% de batterie et 75 minutes pour 100% de batterie. On va avoir 32 Go de stockage et 2 Go de RAM. Bien entendu, elle va intégrer pas mal de petits capteurs, dont certains nouveaux et certains remis à niveau. On va avoir bien entendu un capteur rouge et infrarouge pour le suivi de la saturation en oxygène, SPO2, un capteur électrique polyvalent compatible avec l'application ECG, un capteur de fréquence cardiaque optique multipoint, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur lumine ambiante, un capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée, la ED qu'on connaît et qu'on a déjà vu sur les montres Fitbit, et un capteur de température cutanée. Et au niveau de l'étanchéité résistance à l'eau, on est sur du 5 ATM. Maintenant, parlons plus précisément des nouveautés et prenons-la en main. Oui, vous l'aurez certainement déjà compris en écoutant les caractéristiques techniques et en voyant le design, on est sur une révision, une évolution du premier modèle. On n'a pas de révolution parce que voilà, on était sur quelque chose d'une base qui voulait être ancrée dans les produits Google et maintenant on améliore, on améliore, on améliore pour essayer de coller à ce qui se fait chez la concurrence. Les grandes nouveautés de cette Google Pixel Watch 2 vont être plutôt centré sport et santé avec les nouveaux capteurs. Je vous l'ai évoqué, on a un nouveau capteur qui est le capteur de fréquence cardiaque multipoint. Ce capteur va permettre d'être plus précis et de switcher entre mesures simples et mesures multiples en fonction de l'intensité de votre activité physique. C'est-à-dire, si vous êtes en train de faire une activité physique où votre mesure, votre fréquence cardiaque monte, descend, monte, descend des intervalles, des choses comme ça, au moins, elle va pouvoir intensifier la prise de mesure de fréquence cardiaque pour être toujours plus précis et suivre votre fréquence cardiaque au mieux. Pour faire simple, plusieurs LED et photodiodes se mettent en marche afin d'enregistrer les pulsations de votre fréquence cardiaque sous différents angles. Tout ça est bien entendu après traiter par un algorithme et une intelligence artificielle pour vous donner une mesure très précise. L'autre nouveauté, c'est le capteur qui mesure l'activité électrodermale continue, c'est-à-dire les gouttes de sueur, la fréquence et variation cardiaque et la température de votre peau. Ces capteurs permettent de repérer les réponses du corps et de vous aider à augmenter votre résilience face à une situation stressante ou excitante. Au niveau du suivi de santé et de sport, c'est assuré par Fitbit. Malheureusement, vous le savez, pour aller plus loin dans le suivi de santé et de sport, ma Fitbit, il y a Fitbit Premium. Là, vous allez avoir 6 mois de Fitbit Premium avec votre montre, avec 7 montres après l'achat. Mais on aura toujours ce problème de Premium pour pouvoir avoir un abonnement et pour pouvoir avoir une précision et un bon suivi, un meilleur suivi de santé. La Pixel Watch 2 va aussi intégrer un nouveau système de détection de chute et de SOS d'urgence. Autre changement et autre nouveauté, bien entendu, c'est la nouvelle puce. On passe d'une gravure en 10 nanomètres à 4 nanomètres, ce qui devrait donner plus de boost, plus de performance à cette montre. Et bien entendu, la dernière nouveauté, c'est le nouveau système d'exploitation, la nouvelle version majeure, Google Wear OS 4. Voilà pour ce qui est des grosses nouveautés. Bien entendu, après, je vais certainement en remarquer d'autres pendant mon test. Là, maintenant, on va faire une petite prise en main, on va regarder un petit peu dans la montre, en somme, ce qu'il y a. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur le cadran principal de la montre. Là, je vais pouvoir du coup le changer, le personnaliser, avoir des cadrans avec plus d'informations, des cadrans plus orientés design, des cadrans plus orientés sport, avec même des raccourcis qui vont m'envoyer vers des applications directement. Je vais pouvoir swiper de bas en haut pour avoir les notifications, de haut en bas pour avoir mon centre de contrôle avec tous mes petits raccourcis pour pouvoir gérer la luminosité, le mode nuit, le mode avion, etc. Lorsque je vais aller de droite à gauche ou de gauche à droite, je vais avoir mes différentes cartes avec mes cartes de santé, mes cartes de santé sommeil, etc. Mon assistant, la météo et même l'itinéraire. Lorsque je vais appuyer sur le bouton en haut, je vais avoir mes activités récentes. Et lorsque je vais appuyer sur le bouton courant, je vais avoir mon menu avec la possibilité de défiler. On reste sur des applications et des choses qui sont très proches de Wear OS 3. Là, sur les menus, sur la navigation, il n'y a pas beaucoup de changements. Il va falloir que je creuse un petit peu pour voir les vrais changements. Je vais pouvoir aussi, du coup, bien entendu, aller directement sur il est ou le Play Store pour télécharger des nouvelles applications. Bien entendu, à chaque fois, je vais pouvoir après aller un petit peu plus précisément dans chaque application pour voir par exemple, voilà, ma santé Fitbit. Je vais avoir mon nombre de pas, ma nuit, etc. Bref, ça, on va le voir un peu plus précisément durant le test. Et je vais avoir toute la partie Smart avec la suite Google, la possibilité d'avoir Google Pay directement via le menu ou via ici. Et je vais pouvoir gérer ça un petit peu comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos montres connectées et même mes vidéos globales de ma chaîne sans vous s'abonner. Allez, un petit soutien. On s'abonne, on active la petite cloche de notification. Les tests montres connectées, là, j'en ai un tas. Là, j'ai beaucoup de monde connecté qui sont en cours de test. J'ai des Huawei, j'ai des Amazfit, j'ai la Google. Bref, on va essayer de charbonner celle-ci en première parce que c'est celle qui est sortie le plus récemment et que vous attendez le plus. Mais bien entendu, après, j'ai de la Amazfit Balance, j'ai la Amazfit Chita, j'ai la Huawei Watch GT4. Bref, j'ai pas mal de trucs qui arrivent. J'ai les Freezings qui arrivent aussi. Le ScanWatch 2, le ScanWatch Lite. Donc, restez connectés, abonnez-vous. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur Insta où je vous fais gagner pas mal de petits lots sur mon canal et où je vous propose aussi des astuces smartphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vivez à fond, vive high-tech. A bientôt sur ma chaîne.